Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de bâtons. Alors, j'ai dans les mains les derniers bâtons de chez Evadict. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, mais Evadict sort des bâtons carbone. Je les ai en test depuis quelques semaines. On ne va pas parler spécifiquement de bâtons et de tests de bâtons aujourd'hui. On va plutôt parler de solutions de portage. Ça fait quelques temps que je voulais parler de ces solutions de portage. Je ferai une vidéo sur les bâtons spécifiquement, un petit comparatif dans les semaines qui viennent. Il faut que je teste d'abord les derniers bâtons de chez Black Day parce qu'il y a quand même quelques nouveautés qui sont sorties ces derniers temps. Donc, je préfère faire un bon panorama avant de vous faire la vidéo. Par contre, les solutions de portage, c'est quand même quelque chose de super important. J'ai eu une question très récemment. C'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je la fasse enfin cette vidéo. J'avais prévu de la faire l'été dernier. Mais finalement, je n'ai pas forcément eu le temps depuis. Et puis, c'est vrai que c'est une question qui a un intérêt au début du printemps quand on est en train de préparer les courses qui vont arriver en fin de printemps ou cet été. Les longs ultras notamment où on utilise les bâtons, évidemment, la plupart d'entre nous. Et donc, je trouvais que c'était le bon moment pour vous faire cette petite vidéo autour des solutions de portage des bâtons. Pour ma part, j'ai fait la transition vers le trail, vers les longues balades qui vont arriver cet été. Et donc, là, je suis en train de mettre plus de volume à l'entraînement, plus de dénivelé, notamment à pied. Et à pied, forcément, dès que je mets beaucoup de dénivelé, j'essaie de partir avec les bâtons. Alors, pas forcément tout le temps à l'entraînement. Mais en tout cas, j'essaie quand même de m'entraîner assez régulièrement. Parce que forcément, en compétition, moi, c'est quelque chose que j'affectionne, de prendre les bâtons sur ultra. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même une grosse aide, dès qu'il y a des pourcentages assez importants. Donc, c'est important aussi d'avoir une bonne solution de portage. Parce que ça peut quand même changer radicalement un peu la course, d'avoir une solution de portage qui est efficace, qui nous convient. Donc, c'est un point, je pense, important à traiter. Faisons le tour des options qui s'offrent à nous. Et puis ensuite, je ferai un petit focus sur moi, l'option que je privilégie. La première option, c'est la plus simple. Finalement, on ne va prendre aucun de notre accessoire que ses propres mains pour porter les bâtons. Ça, c'est une option qui est relativement privilégiée. Il y a certaines personnes qui partent sur ultra, qui même ne vont pas replier les bâtons de tout l'ultra. Parce qu'ils vont aussi s'en servir en descente. Dès lors qu'on va quand même pas mal se servir des bâtons en descente, ça peut être intéressant de ne prendre aucune option supplémentaire pour porter ses bâtons et porter les bâtons à la main directement. On peut aussi les replier de temps en temps pour avoir une répartition du poids qui est un peu plus centrale. Mais globalement, c'est une option, clairement, de porter directement les bâtons à la main, soit de les replier, soit de les garder complètement dépliés. Et puis, on va faire sa course comme ça. C'est une option, mais je trouve que cette option a quand même des inconvénients. Alors, il y a des avantages si on utilise les bâtons, notamment en descente. C'est aussi l'avantage qu'on ne va pas perdre de temps à vouloir les ranger, etc. On n'a pas de choses supplémentaires à porter aussi. Ça, ça peut être aussi un avantage. L'autre avantage, c'est qu'on va avoir la possibilité aussi de partir avec des bâtons monobrins qui sont souvent un peu plus légers que des bâtons 3 brins qu'on connaît généralement. Donc là, il y a tous ces petits avantages. Mais l'inconvénient, je trouve que dès qu'on va avoir besoin de se servir de ses mains, déjà, ça va être problématique. Parfois, sur certains parcours, il y a des passages où c'est très technique. On est obligé de mettre les mains en montée, crapayuter un petit peu. Je pense typiquement à un parcours comme le GR20. Alors là, à part maintenant la Terre des Dieux, sinon, il n'y a pas forcément de compétition dessus. Mais il y a plein de parcours comme ça où on va avoir parfois besoin de mettre une main pour s'accrocher sur une paroi, ce genre de choses. Et là, avoir les bâtons dans une main, une main seulement libre, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc ça, c'est quand même un désavantage. Et puis, de manière générale, je trouve que c'est quand même une petite dépense physique supplémentaire. Toujours avoir les poignées serrées pour tenir les bâtons, ce genre de choses. Moi, je trouve que sur la longue, sur un ultra où on va passer des dizaines d'heures en montagne, je ne trouve pas que ce soit forcément la solution idéale. Deuxième option qui s'offre à vous, c'est évidemment la ceinture. C'est une option que beaucoup, beaucoup de gens utilisent. Alors, sur les ceintures, il y a plein de modèles différents. Je vous ai parlé des ceintures il y a quelques mois. Je vous ai parlé notamment de l'Instinct, qu'il y a ce système. Alors, je vous expliquais sur l'Instinct qu'il y avait un souci pour mettre les bâtons. Depuis, la version a été améliorée. Donc, il n'y a plus du tout de souci pour mettre les bâtons. Il y a la solution de Camelback, la solution de Samy aussi. Je teste les ceintures Samy depuis quelques temps. C'est aussi des ceintures qui sont vraiment intéressantes. Compressport, tout ça, c'est assez équivalent. Mais donc, c'est une solution de vraiment porter les bâtons à la ceinture sur la ceinture, justement, avec le système de portage de la ceinture. Il y a des avantages. C'est que souvent, c'est assez rapide à mettre, finalement. Le maintien est généralement bon. Ça dépend des systèmes. Mais généralement, c'est plutôt bon, le système de maintien. Après, il y a un désavantage, je trouve. C'est que la ceinture, je m'en sers quand même pas mal. Même sur Ultra, où j'utilise la ceinture plus le sac. La ceinture, souvent, je mets de la nourriture. Des fois, j'aime mettre ma veste aussi directement dans la ceinture. Ce genre de choses. Donc, mettre en plus des bâtons par-dessus, parfois, c'est un peu compliqué. L'autre chose, c'est que ça va serrer quand même plus la ceinture. Dès lors que, déjà, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec le fait que la ceinture peut un peu serrer trop. Et sur de longues heures, ça peut être problématique. Si, en plus, on ajoute les bâtons, parfois, ça se serre encore plus au niveau de la ceinture. Et donc, ce n'est pas forcément super confortable. Mais je sais que beaucoup d'entre vous utilisent cette solution. Troisième solution, c'est le sac. Les sacs, souvent, maintenant, les sacs ont des systèmes de portage directement intégrés sur le sac. Je pense notamment au sac Instinct, dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne, qui sont très ergonomiques de ce point de vue-là. Souvent, il y a deux, trois solutions pour porter les bâtons, que ce soit sur le devant, que ce soit à l'arrière du sac. Il y a différentes solutions, généralement. C'est une option qui peut être intéressante aussi, parce qu'on ne va pas avoir autre chose à transporter plutôt que le sac. Si on n'aime pas mettre une ceinture, par exemple, on n'aura pas à prendre une ceinture pour porter les bâtons. Si on ne veut pas de carquois, dont je reviendrai sur le carquois, il y a encore cette solution-là qui fait qu'on part sans rien d'autre que le sac. Et le sac, pour le coup, on est obligé de le prendre. Donc, ça peut être une solution intéressante de ce point de vue-là. Personnellement, je trouve que ce n'est toujours pas super confortable, que ce soit notamment les bâtons devant, même derrière. Je trouve que ça bouge pas mal. Donc, ce n'est pas forcément une option que je privilégie. Ça, c'est clair. Enfin, dernière option que vous voyez également beaucoup, qui est beaucoup utilisé, c'est le carquois. Le carquois, aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de marques qui font de carquois. J'en pense à deux principalement. Salomon, évidemment, sur lequel je ferai mon focus après. Le custom quiver de Salomon. Et puis, il y a également Decathlon qui propose aussi maintenant un carquois qui s'adapte notamment au sac de chez Decathlon, de chez Evadict. Voilà, c'est les deux marques qui me viennent en tête. Il y a peut-être d'autres marques qui en font. Ça ne me vient pas en tête tout de suite comme ça. C'est personnellement la solution que moi, j'utilise à chaque fois maintenant, que je privilégie. C'est, selon moi, la solution… J'aime déjà la rapidité. Alors, c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement, de mettre, d'enlever, de mettre les bâtons dans le carquois. Ça, c'est sûr. Mais pour autant, je trouve qu'une fois qu'on maîtrise le geste, ça va assez vite. Donc, c'est, de ce point de vue-là, intéressant. Surtout, surtout, je trouve que c'est la solution qui est la plus confort, finalement, à la longue, et notamment sur le train. Évidemment, on va passer beaucoup d'heures dehors. Je trouve qu'une fois que les bâtons sont à l'intérieur et sont bien maintenus à l'intérieur, là, ça va être un vrai confort. En descente, on n'a pas du tout de problème. Sur les parties aussi roulantes, c'est aussi super intéressant. On n'a rien qui balote. On n'a pas de charge, vraiment. La charge est super bien répartie. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment l'option que moi, je privilégie. Pour autant, cette option a un gros, gros défaut. Un gros défaut. Et ce n'est pas un défaut négligeable, je pense. Il faut être vraiment conscient de ce défaut-là avant de se lancer sur cette solution du carquois. C'est le fait qu'une fois qu'on a le carquois, on ne peut plus vraiment mettre de veste par-dessus le sac. Notamment quand les bâtons sont à l'intérieur du carquois. Ça, c'est quand même un vrai problème, je trouve. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution pour ça. Or, je sais que beaucoup d'entre vous, moi le premier, on aime bien mettre la veste directement par-dessus le sac. Ça peut être très pratique, ça peut être rapide. Ça évite d'enlever le sac quand il pleut. En plus, généralement, quand on met la veste, soit qu'il y a du vent, soit qu'il pleut. Donc, on n'a pas envie d'enlever son sac pour mettre la veste. Typiquement, moi sur la TDS, l'année dernière, j'avais le carquois. C'est la solution, comme je vous le disais, que je privilégie. Je me souviens, au col au-dessus du lac Combal, j'ai remis la veste parce qu'il commençait à pleuvoir. J'ai enlevé le sac et j'ai mis la veste. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps. C'est la même chose qu'une fois qu'on a envie d'enlever la veste, on est obligé d'enlever le sac et d'enlever la veste. Avec le carquois, une fois qu'on a les bâtons à l'intérieur, ça, c'est quand même un gros défaut qu'il ne faut pas négliger. Rapidement, petit focus sur le carquois que j'utilise. Moi, c'est le carquois de chez Salomon, le custom cuivre, très connu, très répandu, j'ai envie de dire, dans le milieu du trail de l'Ultra. C'est vrai qu'une fois que vous vous baladez sur les Ultras, vous en voyez généralement beaucoup. C'est une solution que beaucoup utilisent. C'est la solution que j'utilise. J'ai d'abord utilisé cette solution parce que, tout simplement, j'ai commencé à utiliser des sacs Salomon qui proposaient cette solution, notamment l'ancien S-Lab 7-8, qui était le premier à proposer cette solution d'attache avec le custom cuivre. Depuis, j'utilise surtout ce custom cuivre. C'est le même que j'ai depuis vraiment maintenant 3-4 ans. Je l'utilise maintenant sur l'Advanskin 12 litres, beaucoup évidemment, j'ai beaucoup mis ce sac. Maintenant, sur le Sense Pro également qui propose cette solution d'attache avec le custom cuivre. C'est vraiment pour moi le carquois que je privilégie aussi, tout simplement parce que j'utilise les sacs Salomon sur les courses. C'est vrai qu'à l'entraînement, j'en utilise beaucoup des sacs. Il y en a beaucoup que je trouve intéressants. Pour autant, si vous retrouvez mes vidéos sur les sacs Salomon, notamment sur le Sense Pro 10, je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur un sac. Je vous ai expliqué, c'est celui-là que j'utilise en compétition. Forcément, si c'est celui que j'utilise en compétition, c'est avec celui-ci que je vais devoir trouver une solution pour mettre les bâtons. Le custom cuivre, pour le coup, est assez bien fait, je trouve. C'est pour ça que j'utilise ce carquois qui coûte 25 euros. C'est quand même aussi un petit investissement supplémentaire en plus du sac. Celui de Decathlon coûte 15 euros, pour faire une comparaison, toujours un peu moins cher forcément chez Decathlon. J'ai assez peu utilisé celui de Decathlon, qui a un système d'attache un peu différent, qui est un peu plus large, je trouve. J'aime bien celui de Salomon, parce que maintenant, j'ai le réflexe, je sais comment ça fonctionne. Ça va assez vite, c'est un peu embêtant à mettre, je trouve. Parfois, c'est un peu dur de passer toutes les attaches, etc. Mais globalement, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus vraiment, c'est assez confort, ça maintient bien les bâtons. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis vraiment satisfait de cette solution. C'est comme ça que je conclue cette petite vidéo autour du système de portage des bâtons. Très vite, on va faire une vidéo sur les bâtons, un peu faire le tour des bâtons que j'utilise, ce que j'utilise, ce que je préfère aussi. Forcément, je vous donnerai un petit peu mes préférences autour de ça. C'est pour moi une période où j'utilise quand même pas mal les bâtons en ce moment. Donc, vous aurez l'occasion de me poser des questions. N'hésitez pas en commentaire, évidemment, si vous avez des questions supplémentaires. Je suis là pour y répondre. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada